La parole est à monsieur Paul Vannier pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier Ministre, la ministre de l'école privée étant en situation de conflit d'intérêts, je vous adresse ma question directement. Mardi dernier, le journal Mediapart révélait le rapport caché de l'inspection générale de l'éducation nationale concernant le collège Stanislas. L'établissement, sous contrat avec l'Etat, financé sur fonds publics, ne respecte pas la liberté de conscience des élèves. Il y règne un climat homophobe et une culture du viol qui les met en danger. Les programmes scolaires n'y sont pas entièrement dispensés. Manifestement, le collège Stanislas est un territoire perdu de la République où la loi ne s'applique pas. On y croit et on y pratique le séparatisme. Le directeur de Stanislas affirme ainsi obéir, je le cite, à une double légitimité faisant prévaloir celle de l'Église catholique sur celle de la République. Son établissement a mis en place un système de contournement de la règle commune permettant à une poignée de ses élèves bien nés d'échapper à Parcoursup. Monsieur le Premier ministre, en décembre dernier, obéissant à la consigne du gouvernement, le préfet du Nord prononçait la rupture du contrat d'association entre le lycée Averro-S et l'Etat au prétexte d'enseignement contraire aux valeurs de la République. En toute logique, sur la base des mêmes griefs, le collège Stanislas devrait à son tour voir son contrat d'association rompu. Dans le cas contraire, chacun constaterait qu'enfant de puissants vous êtes protégés, qu'enfant de misérables vous êtes maltraités, que la sévérité frappe le lycée musulman quand le silence protège le collège catholique. Monsieur le Premier ministre, sommes-nous en République ? La loi est-elle la même pour tous ? Quand allez-vous casser le contrat d'association avec le collège séparatiste Stanislas ? Merci beaucoup. La parole est à madame Priska Thévenot, porte-parole du gouvernement et ministre en charge du Renouveau démocratique. Merci madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Vanier, suite à l'envoi du rapport concernant l'établissement Stanislas, le 2 août 2023. Plusieurs recommandations ont été émises et immédiatement des actions ont été mises en place par Gabriel Attal qui était alors ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Le rapport a été transmis aux autorités compétentes. Des échanges ont eu lieu entre le rectorat et le directeur diocéen en septembre et en janvier dernier. Plus précisément sur le parent d'élèves qui aurait assuré des séances de catéchèse à titre bénévole et qui aurait tenu des propos inappropriés, susceptibles d'être qualifiés pénalement en raison de leur caractère homophobe. Oui, Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, a déclenché immédiatement un article 40. Pour ce qui est de Parcoursup, les recommandations ont été suivies d'effet puisqu'effectivement des vérifications et des investigations ont été menées et les rappels ont été adressés aux personnes concernées. Le ministre de l'éducation nationale et également la ministre en charge de l'enseignement supérieur sont en alerte sur ce sujet. Mais plus rapidement, vous parlez effectivement de valeurs républicaines, de cette capacité à faire république. Je vous le dis, en réalité, votre sujet ce n'est pas Stanislas. C'est que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas dans sa globalité l'école privée. Vous n'aimez pas ces Françaises et ces Français qui ont choisi de mettre leurs enfants dans l'école privée. Vous êtes en train ici de faire une différence entre tous les enfants, ceux qui sont en école publique et en école privée. Alors qu'ensemble, ici, nous devrions être unis pour travailler à l'excellence pour nos enfants et pour notre République. Mais par ailleurs, vous nous donnez des grandes leçons de républicains. Appelez peut-être à commencer par les appliquer, c'est-à-dire vous portez une écharpe, appelée à respecter les règles que vous appelez à faire voter ici. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est à...